Je ne vous sens pas très gai là, qu'est-ce qu'il se passe ? La grande première c'est qu'on a une équipe très soudée, unie, et qu'ils ont une idée vague du mot. Ils n'en sont pas sûrs, ils auraient préféré avant le dernier indice. Et que là ils veulent tenter le tout pour le tout, ils ne font pas de sacrifice et ils pensent que le mot est saut. Vous êtes sûr ? Je vous rappelle que c'est une décision irréversible. Si le mot n'est pas bon, il n'y a pas de boyard. Vous perdez tout. Un sacrifice c'est rien, un. Pour un indice, pour une confirmation, il vous reste un petit peu de temps. Tout ou rien ? Tout ou rien ? On assume. Alors distribuez les lettres sur chacun de tes équipiers. De toute façon vous êtes plus d'accord avec notre raisonnement ? Alors, vas-y distribuez les lettres. Dans l'ordre. S-A-U-T. Les photos, vous vous mettez sur les côtés. La porte va s'ouvrir, attention. Le mot que vous avez choisi. Regardez bien où vous posez les pieds. Répétez-vous chacun individuellement le mot sur lequel vous devrez être. Regardez, visualisez les mots là. Mettez-vous dans l'ordre. S-A-U-T. Allez-y, commencez à passer en dessous. C'est bon, Jean-Pierre. C'est rien d'aider. C'est un détaquille. Allez, 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 allez ! Allez, allez ! Allez, encore en tant que ! Attention, avec les escaliers, doucement, 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 doucement. Ne tombez pas, c'est pas le moment. Laurent, commence à faire un aller-retour, parce que vous la faites dans les bras. Et vous faites des allers-retours avec des voyages. Doucement, doucement. Doucement dans les escaliers. Je pense que ça va être le cas de Salméa. La porte, Laurent, Laurent, la porte. Doucement, doucement, attention. Prenez des voyages dans les mains, vite, vite, vite. Attention, aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous. Allez, 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 allez. La porte ! Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, dépêchez-vous, parce que ceux-là, ils sont perdus. Allez, là-bas. Regardez, ramassez les voyages, ils sont là. Bien, Malik, mettez-vous là-bas. Allez là-bas, venez là-bas, venez là-bas, venez là-bas. Eh bien, oui, après un petit moment de tension, le mot code était le mot « saut ». Le premier indice qu'ils n'ont pas véritablement trouvé était « page », le « saut de page » en informatique qui permet de passer d'une page à l'autre. Le deuxième indice était « lit », le « saut du lit », évidemment. Le troisième indice, « ange », le « saut de l'ange ». Le quatrième indice, eh bien, ils étaient à peu près trouvés. Ils avaient trouvé « père » dans la salle des serpents. Et c'était le mot « perche » qui correspond au « saut à la perche ». Eh bien, voilà, bravo. J'ai pensé que c'était très périlleux de tout jouer comme ça sur un coup de poker. Alors là, moi, je vous le dis, les yamakassis, j'ai l'impression que c'est le 15 du fort. En tout cas, il y a une belle cagnotte. Oui. J'ai noté plein de choses dans ce petit carnet durant toute l'émission. Et en deuxième partie d'émission, je vous ai observé. D'ailleurs, je me suis beaucoup amusée. Je vais vous lire peut-être ce que j'ai noté. Dans cette deuxième partie, les samouraïs des temps modernes ont poursuivi leur spectaculaire parcours. On a pu admirer Guylain, attraper un indice à l'arracher sur le balancier. Sur la paroi du fort, William faire l'homme araignée. Et dans les airs, chaud comme un oiseau s'envoler. En tout cas, personnellement, je suis aux anges. Bravo. Vous voulez savoir combien vous avez gagné pour l'association ? Rappelle-nous le nom de l'association ? La lune et ses épices. Pour la lune et ses épices, on va demander à Passepartout et à Passe-Temps de nous apporter les boyards qui sont visiblement assez lourds à porter. Voilà, allez-y. Je vous rappelle que les deux couleurs ont été trouvées. Donc, vous doublerez les gains après la présée. C'est là où ça se passe. Ils sont pas comme... Alors, qui sait faire des additions ? Qui sait faire une belle addition, là ? 243, 480. Si vous avez la couleur... Vous voulez la couleur ? Il y en a la couleur. Il faut la dire maintenant, avant qu'on la découvre. Quelle est la couleur du jour ? Violet. Violet. Vous avez trouvé le rouge et le bleu. Donc, le mélange du rouge et du bleu donne du... Violet. Olé ! Dites-moi, dites-moi, quel est votre meilleur souvenir de cette soirée ? Tout. Toute l'équipe. Il y a rien de l'enlouement. Toi, c'était ton rêve de venir participer à Fondvoyant ? Ouais, à Fondvoyant, mon rêve s'est réalisé. Est-ce que vous pouvez me relier une seule fois ? Est-ce que c'est vraiment vrai que vous avez tous le vertige ? Ouais, moi j'ai le vertige. Et vous vous battez tous contre le vertige. C'est un exemple à suivre, donc c'est pour vaincre cette peur que vous faites ça. Bravo. Alors, je répète, 121 740 multipliés par 2. 243 480. Bravo, bravo. Les Yamakasi, bravo, vous avez cassé le fort ce soir. Merci à vous. Merci à vous. C'est ça, hein ? Merci à vous tous. Allez, venez, c'est par là pour nous. Regardez, prenez qui revient à l'association. C'est assez lourd, hein. C'est assez lourd. Allez, le putain ! Regardez, on dit au revoir, parlez au revoir. Au revoir. Si vous voulez retrouver les Yamakasi, c'est sur le site web et c'est maintenant. Au revoir. Merci. Allez, 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 allez. Les Yamakasi, ils vont au Yamakasi la baraque. Eh bien, j'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à participer à cette émission. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour de nouvelles aventures à Fort Boyard. Et comme disait le père Rafou en début de soirée, soit bon, enfin, bonsoir.